Le Moyen-Orient Le Moyen-Orient Deuxième partie Entre le XIe et le XIIe siècle, la vallée d'Oss traverse une période de prospérité. La production agricole augmente, les conditions de vie des habitants s'améliorent, la population augmente. On déboise des basses surfaces pour réaliser des champs, des pâturages et des vignobles. Les forêts qu'on épargne fournissent le bois pour la construction des maisons et pour le pâturage des cochons et des chèvres. On élève surtout des moutons qui fournissent le lait pour la fabrication des fromages et la laine que les femmes filent et tissent à la maison, dans chaque famille. En été, les moutons et les vaches, beaucoup moins nombreuses, montent à l'alpage. L'augmentation de la production agro-pastorale permet d'alimenter le commerce local, qui s'adresse aussi aux voyageurs de passage. La réouverture du passage à travers l'école, en effet, favorise les pèlerinages et les échanges commerciaux. De nombreux fidèles du nord de l'Europe traversent la région et se rendent à Rome pour prier sur les tombeaux de Marté. Et les marchands italiens, qui fréquentent les grandes foires de Flandre et de la Champagne, empruntent la route du Grand Saint-Bernard en contribuant à animer l'économie locale. Les paysans représentent la très grande majorité de la population. Avec les artisans et les marchands, ils forment l'une des trois classes sociales qui caractérisent la société médiévale, avec le clergé et la noblesse. Les paysans habitent dans des hameaux dispersés sur le territoire et cultivent des terrains dont ils sont les propriétaires, ou, le plus souvent, qu'ils ont reçu un fief par le seigneur du lieu. En échange de la concession du seigneur, ils promettent de lui être fidèles et de payer de redroits en nature ou en argent. Les habitants des campagnes doivent faire face à de nombreuses situations qu'ils doivent affronter en commun. Par exemple, lorsqu'ils abattent des forêts pour réaliser de nouveaux espaces agricoles, ou qu'ils réglementent l'administration des biens de vie, comme le bois et les pâturages, ou qu'ils organisent les battues de chasse pour se défendre contre les animaux sauvages, ou encore, quand ils doivent défendre leurs droits contre les prétentions du seigneur. Ces situations les poussent à se réunir et à former des communautés en nommant de représentants. C'est quoi ça en tant ? C'est quoi ça en tant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Pour faire les grands travaux agricoles, comme par exemple le défraîchement des terrains, l'épièrement, la destruction des forêts pour les remplacer par des champs de blé ou des vignes, etc., les paysans étaient souvent obligés de s'organiser en groupes assez nombreux, parce que c'était des travaux vraiment difficiles et très fatigants. C'est à partir de ce petit groupe de paysans qui se sont organisés déjà à partir du Haut Moyen-Âge que sont nées les communautés médiévales, communautés qui se sont constituées justement pour des raisons pratiques et qui demandaient cependant d'être en quelque sorte institutionnalisés, parce qu'il fallait décider qui faisait quoi, qui commandait, qui devait obéir, ce que devaient faire les femmes plutôt que les hommes, les enfants, etc. Et par conséquent, c'est à partir de là qu'on a constitué les premiers embryons des communautés que nous appelons maintenant les communes. Les communautés se constituaient normalement dans des villages qui se trouvaient sous la protection des seigneurs du lieu et à l'ombre, en quelque sorte, des châteaux. C'était des communautés qui se regroupaient autour de l'église, parce que le dimanche, ces gens qui étaient tous des croyants devaient aller à la messe et par conséquent, pour eux, l'église était un centre important de la vie communautaire. Autour de l'église, il y avait le cimetière et c'est à partir de la paroisse que se sont constituées des confréries. Les confréries étaient des associations qui groupaient des personnes pour les prières, le service des défunts et des activités de caractère religieux. Mais à un moment donné, ces confréries se sont trouvées aussi à gérer le patrimoine de la commune, le patrimoine commun, à gérer le maintien des ponts, des chaussées, des rues, des routes et à organiser, finalement, toute la vie communautaire de ces paysans qui pouvaient s'organiser de manière, disons, politique, comme nous dirions aujourd'hui, même vis-à-vis des rapports qu'ils avaient avec le Seigneur. C'est à travers ces groupes organisés en confréries que les paysans ont commencé à demander au Seigneur que celui-ci lui reconnaisse des droits de faire certaines choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Et c'est à partir de là qu'est né le mouvement que nous appelons le mouvement des franchises. C'est-à-dire qu'ils demandaient au Seigneur d'avoir par écrit des chartes, des documents qui leur assuraient la possibilité, par exemple, de faire un testament plutôt que de payer moins d'impôts, plutôt que de pouvoir exploiter d'une certaine façon les terrains, ou même le fait d'être libérés de certaines obligations qu'ils avaient auparavant vis-à-vis des châtelains, comme par exemple, travailler pour le compte du Seigneur plutôt que pour eux-mêmes. Les artisans et les marchands, qui sont eux-mêmes des paysans habitants ou des propriétaires du terrain agricole, vivent de préférence à Oste ou dans les bourgs, qui sont des gros villages souvent entourés de remparts avec des portes fortifiées. Les maisons, qui s'alignent le long de la route, ont des boutiques au rez-de-chaussée. Les bourgs sont normalement le siège d'un marché hebdomadaire et de foires périodiques sur lesquelles le Seigneur perçoit des impôts. Le clergé comprend l'évêque et ses collaborateurs, les chanoins de la cathédrale. Au XIIe siècle, de nouvelles institutions ecclesiastiques naissent, comme le priori de Saint-Tour et les prévôtés de Saint-Gilles et du Mont-Joux, desservis par des chanoins réguliers, c'est-à-dire des prêtres, qui obéissent à une règle de vie communautaire. Grâce aux donations des fidèles et des pèlerins, dans toute la vallée, on construit ou on renouvelle des églises paroissiales, qui sont souvent en l'origine des communautés rurales. En effet, l'église est le centre de la vie communautaire, car tous les habitants s'y réunissent pour la messe. Et c'est à l'église que se déroulent le baptême, le mariage et l'enterrement de chaque habitant. C'est pourquoi la communauté rurale ou bourgeoise coïncide normalement avec la paroisse. Comme partout en Europe, au Moyen-Âge, la plupart des gens s'occupaient d'agriculture ou de l'élevage. Mais, évidemment, étant donné que le Moyen-Âge est un temps très, très long, c'est mille ans qu'il se passe dix débuts à la fin, il y a des changements. Des changements importants, par exemple, au XIVe siècle. Au XIVe siècle, en effet, l'économie change, elle devient beaucoup plus riche. Par conséquent, on va modifier intégralement l'économie agricole. Pourquoi ? Parce que jusqu'au XIVe siècle, les denrées les plus demandées étaient les céréales. On mangeait, effectivement, surtout du pain ou, de façon ou de l'autre, du blé, du froment, transformé en quelques plats particuliers. Mais, au XIVe siècle, étant donné que l'argent était augmenté, il n'y avait plus de possibilités dans la population, on va transformer un peu la façon de se nourrir. En effet, à ce moment-là, on augmente la requête, surtout, de viande et de fromage. Par conséquent, l'agriculture doit se transformer. En effet, au début, il y avait surtout des élevages de brebis, ce qui permettait, évidemment, oui, de produire du fromage et même de la viande. Mais, on change de goût, on préfère plutôt avoir des fromages de vache, de lait de vache, et même d'utiliser de la viande de bovin. Et, ce changement a comme conséquence un changement important dans le monde agricole. Il faut transformer les pâturages secs qu'il y avait au début à quelque chose de nouveau. Il faut les transformer dans des pré-cultivés, car les bovins ont besoin d'un type de fourrage de qualité supérieure. L'unique façon de l'obtenir, c'est d'amener de l'eau sur les prés. Mais, l'eau au Val d'Orste n'est pas facile à repérer. Par conséquent, on va créer des canaux, ce qu'on appelle de nos jours les rues. Ces rues vont récupérer de l'eau dans le haut, dans la partie haute des vallées, et vont l'amener jusqu'au près du fond de la vallée. Parfois, ce sont des canaux qui mesurent des dizaines de kilomètres. On va citer, par exemple, la rue Courteau, qui serait le plus long parmi les rues du Val d'Orste. Ce phénomène de création de rues débute vers la moitié du XIVe siècle et continue dans les siècles suivants, en créant dans la vallée d'Orste un réseau très complexe de canaux d'irrigation qui permettent un changement fondamental à l'économie agropastorale de la vallée. Si, jusqu'au XIVe siècle, l'élevage était en prévalence de brubis, petit à petit, dans les siècles suivants, on voit, surtout dans la vallée centrale, que l'élevage devient, petit à petit, un élevage bovin. C'est quelque chose qui se conclut au XVIIIe siècle, donc dans une période très, très longue. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario 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 de la richesse de l'Ontario 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 de l'Ontario